Devenue virale sur la toile, un audio faisant état d'une mère gabonaise ayant découvert le double visage de sa fille, âgée seulement de 15 ans, décrite comme une enfant respectueuse et réservée par sa famille et le voisinage, se retrouve au cœur d'une affaire de réseau de placement. Ça va un peu chevaux. Moi, j'ai le moral à pli en ce moment parce que j'ai chez moi, j'ai ma fille qui a 15 ans maintenant, petite, folie, respectueuse, travailleuse, tout, 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 tout. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Mais il savait que depuis un moment, j'ai trouvé un peu l'enfant bizarre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai soupçonné un peu l'enfant, machet, tout, mais comme elle n'est pas du genre, qui sort, qui fait, il manque de respect. Donc, moi, je vois comment, puisqu'il y avait personne, elle était seule à la maison. Donc, moi, j'étais sortie avec son père et puis les autres. Donc, on l'a dit, allons, on va sortir. Elle a refusé. Non, elles ne se sont pas mis d'accord. Donc, on n'était pas loin. Moi, je suis revenu parce que j'avais oublié le téléphone. Donc, quand je viens, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte du salon. Elle ne m'a pas entendu. Je suis rentrée dans la chambre, dans sa chambre. Donc, je trouve maintenant l'enfant avec le téléphone. Dans un jeu de chat et à la souris et après intervention de la police judiciaire, cette maman indignée a finalement obtenu des aveux de sa fille. On a fait l'enfant, la pression. On a amené l'enfant à la brigade. Rien, oh, j'ai ramassé, j'ai ramassé. Je n'ai jamais. On a fouillé la chambre. On a trouvé la boîte, pas la boîte, le chargeur. On a trouvé 167 000. L'enfant a eu tout cet argent. Moi, dans ma tête, l'idée première, c'était que l'enfant a volé. Donc, dès qu'on l'a fait monter dans le camion, elle a dit non, elle n'a pas volé. C'est Tonton Serge qui l'a donné. Tonton Serge, c'est qui ? Oh, c'est Tonton Serge, il habite à Angonje. Pendant que je suis là avec ma fille, moi, je ne savais pas que ma fille connaît, mais elle m'a Angonje. Une situation qui vient encore interpeller la cellule familiale compte au regard des parents à l'endroit de leur progéniture. Les saintes écritures ne nous enseignent-elles pas ? Enseignent à l'enfant la voie qu'il doit suivre, car devenu grand, il ne s'en détournera point. Merci. Sous-titrage FR ?